Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Je me détexte moi-même. C'est impossible que je sois aussi épouvantable. Peut-être c'est le miroir. Peut-être je suis très énormément beau. Un vrai don jument. C'est plus beau que le gobelet. Plus fort aussi. Mettez-les ! Mettez-les ! Attrape-les ! Mettez-les ! Mettez-les ! Je vais chercher un qui dit la vérité. Mettez-les ! Mettez-les ! Quoi? Morteur! Morteur! Morteur, morteur! Morteur, morteur ! . Oh, ha, ha! Oh pauvre Je n'ai pas tranché. Une bonne petite trâtine pour me remonter le Montréal. Pas si fort. Un fromage de tête à les oreilles sensibles. Même s'il y a du persil dedans. Macarotte. Voilà, voilà. Gobelet ! Gobelet ! Gobelet, Gobelet, Gobelet ! C'est horrible ici. Tout le monde me déteste. Les miroirs mensonges. La grosse dame qui ne faisait ni carrosses a disparu. Et le fromage de tête à la tienne. Le fromage de tête à la tienne. Il m'a réveillé au moment le plus joli de mon rêve. C'est inutile, j'ai perdu le fil. Je ne m'endors plus. Oh, ça ne fait pas mal. Que ça ne fait pas mal. Le fromage de tête à la tienne. Le fromage de tête à la tienne ! Quelle croûte ! Tiens, qu'est-ce que c'est ? Le fromage de tête. Il m'a traité de tête de... Le fromage de tête à la tienne. Ça ne se passera pas comme ça. répète un peu ce que tu as dit à propos de ma tête. Qu'est-ce que c'est ? Oh, pauvre sol, je comprends. Il est resté trop longtemps dehors. Et maintenant, il est tellement gelé que ses paroles se sont transformées en glaçons. Allô ? Est-ce bête ? Pour les entendre, suffit de le faire fondre. Le fromage de tête à la tienne. Quoi ? Encore ? Oui, c'est toi. Tu m'as dit de répéter. C'est vrai. Est-ce extraordinaire ? Regarde. C'est ta tête comme du manger qu'il y a dans l'assiette. C'est trop temps de manger. C'est trop. Tu ne sais pas, c'est… Pas de manger. C'est toi. C'est toi ? C'est quoi ? Ça va. C'est toi ? C'est toi ? Je suis le pire de toi. Ouah ! Ouah ! Ouah ! Excusez-moi, je suis le pire épouvant. Ouah ! Faut rien exagérer. Pardonne-moi, mon camarade. Ouah ! Ouah ! Oui, oui, ça va. Mon pauvre sol, t'en avais lourd sur le cœur. Voici l'histoire de ma traîtriste vie. Ouah ! Sean, tu as retrouvé la voix. Oui, alors. On dirait que j'étais pendant l'erreur d'une profonde nuit. Qu'est-ce que tu dis ? C'est pas moi, c'est la glaxe. J'entends rien. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce bête ? C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. 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 J'y comprends rien. Il peut y avoir quelque chose de détraqué. Peut-être que vous avez lu au quai. Oh, mais je comprends tout. C'est le moteur. Oui, alors j'ai même pas dit ce mot-là. Quel mot ? Le moteur. Le moteur, c'est le feu. La glace en fondant l'a éteint. Faudrait... Faudrait une plus grande casserole. Y a pas de grande casserole. Bon, ben, en attendant, on va mettre l'histoire de ta vie dans la bibliothèque. C'est sûr. La porte. Voilà, voilà. L'histoire de ma vie, ce sera du réchauffé. Toi, tu m'as l'air bien bas. Tu peux pas savoir. Je suis déprimaillé. Plus rien ne compte pour moi. Plus rien ? Plus rien. Même pas de pain tranché. Il en reste seulement cinq petites tranches. Tiens. Avec ça, tu peux t'acheter douze pain tranché. Tu es bon pour moi. Moi, je suis vilain. Mais toi, tu es beau. Oui, tu es bon pour moi. Ça va, ça va, ça va. Ça va, ça va. Stop. Écoute-moi. La prochaine fois, tu aurais envie de voir ma tête dans une assiette. Prends-en une autre. J'ai pas choisi, je jure. Ça va. A tout à l'heure. Bon gobelet. Lui, il n'est pas dans son état normal. Il faut absolument que je sache ce qu'il tourmente. Dans quoi est-ce que je vais faire fondre ces paroles ? Cette cloche peut-être ? Ouf ! Où est-ce que je vais la fourrer ? C'est un petit peu. Ah ! Ah ! Gobelet ! Oh ! Bonjour, Isabelle, comme du miel. Bonjour, Gobelet, comme un porcelet. Quoi ?! Tu m'as fait peur ! Pendant un moment, j'ai vraiment cru que tu avais une tête de... Ah non, toi aussi, c'est pas mon jour. Tiens, mais voilà ce qu'il me faut. C'est pour la tête fromager. On va en attendre. Il faut absolument s'occuper de ça. C'est urgent. Où est-il ? Dans le frigidaire. Quoi ? Non, pas lui. Sa voix. Ah bon, je me disais aussi. Sa voix ? Sa voix. On va savoir pourquoi il est si triste. Où est le tourne-glace ? Le quoi ? Le tourne-glace. Ce n'est pas un disque qu'on va écouter. C'est un morceau de glace. On a besoin d'un tourne-glace. C'est amusant. C'est amusant. Aimes-tu mieux être assise pour écouter ? Je n'en sais rien. C'est la première fois que je vais écouter un morceau de glace. Oui. Et maintenant... Le moteur. Voici l'histoire de ma traite. Seule ? Chut ! C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. 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 C'était... C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. C'était pendant l'erreur d'une profonde nuit. Je suis naquie par un jour de brouille. Déjà, tout petit, je jouais beaucoup sur le plancher. Ma mère voulait m'appeler parterre. Viens ici, mon petit parterre, qu'elle me disait souvent. Moi, j'aimais bien ce nom-là, parce que les fleurs poussent parterre dans un parterre. Mon père, qui n'était pas être du tout, a tranché la question. Depuis ce jour, je déteste mon nom. Mais j'aime ce qui est tranché, surtout le pain tranché, surtout le pain tranché, surtout le pain tranché, surtout le pain tranché. Ça va, on a compris. Quand je suis devenu grand, j'ai voulu aider mon père. Il fabriquait des allumettes, une par une, le pauvre, dans sa petite boutique, toute humide et décrépite. Il m'a dit, je te les donne et toi, tu les mets dans les petites boîtes. J'étais content. Alors, pour lui faire plaisir, avant de les mettre dans les boîtes, je les allumais, une par une, pour être sûr qu'elles marchaient bien. Ouah ! Pour me punir, ils m'ont fait offrelin. Pauvre, pauvre petit moi ! J'aurais voulu deviendre fort comme Tarzan, mais je suis fort comme une banane. J'aurais voulu deviendre beau comme un gobelet, mais je suis beau comme un cochonnet. Quand elles me voient, les madames, les belles, les grassouilleuses, elles courent toutes, mais jamais après moi. Oh ! Quoi faire ? Quoi faire ? C'est fini, ici. Mesdames, Monsieur, c'était l'histoire de ma très triste vie. Pauvre petit. Pas une minute à perdre. Qu'est-ce que tu fais ? Aide-moi. Je refais un morceau de glace. Il faut pas qu'il se doute qu'on a écouté son histoire. Tu sais ce qu'on va faire ? Écoute. Tu sais ce qu'on va faire ? Tout est prêt, je crois. Oui. Il reste plus qu'à l'attendre. Mon Dieu ! J'ai le trac. Alors, aussitôt qu'il sera ici, tu reviens. D'accord. D'accord. C'est difficile de transporte où il y a beaucoup de pains tranchés. Ce serait plus court de faire douze voyages à un pain chaque heure. Peut-être même, ce serait plus mieux tranche par tranche. Oh, Isabelle! Bonjour! Je passais... Tu passais avec une casserole? C'est-à-dire que je... Parfaitement, elle passait avec une casserole. Et alors, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? C'est vrai, elle a bien le droit. Je ne sais pas. Elle passait avec une casserole, oui, bien sûr. C'est moins encombrant que de passer avec une échelle, ou même avec un... absinnoitieux, ou... Ou même avec du pain tranché. Voilà, tu vois bien. Pourquoi tout le monde met des textes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout le monde t'adore! C'est bien vrai? Ben, voyons! À quoi penses-tu? Si seulement j'étais fort! Mais tu es fort! Comme une banane, oui. Tu ne connais pas ta force? Je la connais! Elle est toute petite, minuscule. Bonjour ma force! Tu vois, elle s'est sauvée, elle a eu peur. Viens ici. Regarde. Si j'arrive à casser ce rond avec mes mains, est-ce que je suis fort? Ouh! 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 C'est inutile, j'y arriverai jamais. Ouh! Ouh! Faut être Tarzan pour faire ça. Essayez voir. Moi? Ouh! 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 C'est fin! Démaliseur de poils! Excusez-moi, Goblet! Excusez-moi de ma frère! Je ne voulais pas décrier! Ouh! Ouh! Pourquoi vous riez? Parce que c'est formidable! T'es fort comme Tarzan! Tu es fou! Tu es fort! C'est vrai? Oui! Ouh! 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 Non! Ce n'est pas nécessaire! Ouh! Il y a plus de glaxes! Je les ai toutes fracasouillées! C'est bien vrai que je suis tout beau! Oui! C'est bien vrai que je suis tout fort! Oui! Sale! J'ai une idée formidable! A défaut d'une glace pour te regarder! Voici une glace pour t'écouter! Oui! Non, gobelet! Je veux pas! C'est l'histoire de ma traîtriste vie! D'ailleurs, il n'y a pas de grande carrésole pour... Moi aussi! Non! Je veux pas! Oh! J'en veux pas! Oh! 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 Il faut que tu écoutes! Si j'écoute... Je serais plus bon du tout... je serais laissé comme un pou! Chut! 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 L'histoire de ma télétrique se vit. Disparue, effacée. Il n'y a plus d'histoire triste. On recommence alors. Avec un sol beau et fort. Fini le sous-sol. Bravo! Quoi? Quoi? Et alors? Si je suis beau, si je suis fort, peut-être que je suis intelligent. Bien sûr. Je vais vous dire une chose. La nuit derrière, j'ai presque pas dormi. Ah bon? J'ai inventé extraordinairement. Non. Je voulais pas vous montrer, mais maintenant que je suis intelligent. Regarde, Bizarbé. Oh! Il a inventé une fleur. Elle est ravissante. C'est à cause de gobelets. Je comprends pas. Tu m'as dit, L'amour dure ce que durent les roses. Alors j'ai inventé une rose. Dure, dure, dure. Étonnant. S'agissait d'y penser. Regarde le gobelet. Oh! Il a inventé une chaise. C'est la chaise d'ocuteur. Remarquable. Tu permets que je l'essaie? Oui, oui. Le docteur disait toujours, « Il est mauvais pour l'attenté de sache-moi. » Parce qu'on ne bouge pas. Oh! Oh! Et maintenant, à nous deux, monsieur le petit farceur. « J'ai reçu un coup de réfrigérateur. » « J'ai la tête aplatie comme une crêpe. » « Mon petit gobelet, t'es un champion. » « Grâce à toi, Sol est complètement remis. » « Il en a de la chance. » « Oh, ça va mal que ça va mal. » « Et maintenant, la tête fromagée et en vitesse. » « J'ai reçu un coup de réfrigérateur. » « J'ai reçu un coup de réfrigérateur. » « J'ai reçu un coup. » « J'ai reçu un coup de réfrigérateur. 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 » Sous-titrage ST' 501